Qu'est-ce que le président de la République, qui est le chef de tout, de l'armée, de la diplomatie, de l'économie, de tout, la justice, qu'est-ce qu'il fait pour ses citoyens pour amener la paix ? Tout commence par là. Des problèmes comme dialogue, grand dialogue, petit dialogue, grand immense dialogue, tout ça c'est des mots, c'est du blablabla. Sur les questions de droits de l'homme et leur respect au Cameroun, Maître Alice Combe s'interroge. Sur la question essentielle liée à la crise dans les régions anglophones du Cameroun, pour l'avocate et acteur de la société civile, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, est le problème, mais aussi la solution. Évidemment, nous allons faire des rapports, nous allons bavarder, nous allons nous répéter cent fois. Rien ne va changer. Parce que le président Biya est le problème, malheureusement, il est aussi la solution. Devant les Nations Unies, le Cameroun a présenté son rapport. Là-bas, de nombreuses divergences avec celui présenté par la société civile camerounaise et Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Pour Maître Alice Combe, tout s'expliquerait ici. Nous avons avalé tellement de promesses non tenues, nous avons avalé tellement de mensonges, tellement de mépris de nos dirigeants qui sont là pour nous apporter absolument le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui et qui est transformé en parole laudatrice quand ils vont aux Nations Unies, ils mentent. La situation s'enlise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les libertés individuelles plus que restreintes, alors que l'examen périodique universel du Cameroun offre l'occasion d'appeler les autorités camerounaises à protéger les droits de l'homme, pas seulement dans les régions anglophones, mais aussi et surtout appeler à la libération des personnes arbitrairement déterrées et à la protection des journalistes, défenseurs des droits humains et activistes. Sous-titrage Société Radio-Canada